Ah, je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ce qu'on a étudié. En effet, professeur. Bien, j'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une blaguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de vous travailler avec moi avant la rang... Oh ! Eléazar ! Georges, je suis ravi que ma description en Sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton e-bouche... Non, n'en parlons pas ici, Eléazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée ! Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade... Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Tu serais ravi de revoir ce vieux tas de pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Heureux de t'avoir vu avant ton départ pour l'Ecosse. Mais c'était juste. Qui est ton camarade de voyage ? Une nouvelle recrue. Nouvelle ? Oui, monsieur. J'arrive à Poudlard en tant que cinquième année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entre un Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr. Étant donné que les cinquièmes années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà quatre ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Figg n'est pas seulement un enseignant exceptionnel. C'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela ? Ah oui. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Run Rock. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace un peu plus sérieuse. Euh... Et c'est ta femme, Eléazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam ! Comment ? Elle m'a écrit au sujet de Run Rock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai... reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Eléazar. Son hibou me l'a apportée. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Elle a dû vite s'en débarrasser... pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Run Rock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur ? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Merlin ? Comment avez-vous... Attendez ! Non. Ce n'est bon ! Je n'ai pas été créée. Depends ? Mais Vocal ! Arrête. Arrête ! Arrête. 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 Arrête ! Arrête ! Arrête. Arrête ! La clé ! Allez... Donnez-moi la main ! Action ! Comment ça va ? Pas bien, on dirait. Non, pas vraiment. Prenez ça. Une peau sur Wigelwald. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. Que s'est-il passé ? Pauvre George. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole ? Attaquer une diligence en plein vol ? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur ? Monsieur... Où sommes-nous ? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est un porte au loin. Un porte au loin ? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Je me sens bien mieux, Monsieur. Explorons les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Et pourquoi ? Mais où est-ce que ce porte au loin nous a-t-il emmenés ? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Ecosse. Monsieur... C'est ruiné. Vous pensez... Que le porte au loin devait nous emmener ici ? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte au loin à George sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que George, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette bonne raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénients, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le coin. Aucun problème, Monsieur. Non. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Faites attention. Où pensez-vous que votre femme a eu le porte au loin qui nous a menés ici ? Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. De la magie ancienne ? Oui. Une puissante magie maniée par de rares individus, qui semblent s'être perdus avec le temps. Le château de Poudlard est issu et, pour insinir, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte au loin. Mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah ! Voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Mais Monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée ? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du groupe des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Est-ce que c'est de la glace ? Elle fondrait, si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Fais-le, je ne sais pas. Je vais t'en sortir. Fais-le, je n'ai toujours pas. Fais-le. Je n'ai pas trop la dénagerie. Ce qui est pour rien. Je n'ai pas grouper parce que je n'ai pas sagé. Et là, j'en ai abordé un câuquin. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi raide. Ah ! Là-haut ! Nous y sommes presque, c'est un peu plus loin. Accrochez-vous bien ! Préparons ! Nous y sommes presque ! Nous y sommes presque ! Qui a bien pu construire tout ça ici ? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porteur peut nous amener ici pour une bonne... Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Appuie. Professeur, c'est une sorte de gravure murale. Hum, notre hôte était peut-être un éminent voyant. Intéressant. Sous-titrage ST' 501 Professeur, cette statue… Vous allez sans doute vivre ici ! C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer, enfin ? C'est quoi ça ? Je veux que ça puisse… C'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici ? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière ? Quelle pièce ? Je ne vois rien de plus ? Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du portement. C'est quoi ? Ça, alors ? Par Merlin ! Par Godric ! Où… Où sommes-nous ? Je ne peux y croire. Il y a quelqu'un ? C'est impossible. Un petit instant Voyons voir ça Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers Le coffre numéro 12, je présume Précisément La clé ? Le porte-loin de votre femme ? Oh oui, bien sûr Par ici, suivez-moi Suivez-moi Après vous Et gardez les mains à l'intérieur du fagot Si vous ne voulez pas les perdre Combien y a-t-il de coffres à Gringotts ? Des centaines D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre Vous savez, actuellement, ils nous poussent juste en dessous de l'eau d'entre eux Et quand ce sont les plus récents, est-ce qu'il existe plus d'hommes privés de ce genre à gringotts ? Elles sont très rares Seules les personnes les plus riches ou les plus bénissantes Et tout peuvent s'offrir ce genre de service Vous prenez une grande respiration Ah bon ? Cette casquette permet de conserver tous les enseignements au sein de la mesure de ces comités La cascade des voleurs vous est déjà traduit hier ? On en avait parlé Il est possible que je compte dans les coffres à Gringotts Jusqu'où allons-nous comme ça ? Le coffre numéro 12 a été mis en service après l'ouverture de Gringotts Il y a plus de 4 ans de suite Il se trouve au plus profond Installez-vous Nous avons du chemin à barrer Numéro du coffre Numéro du coffre Coffre 12 Quelle journée ! Bon, allez-y C'est ça Brassard que portait ce garde brillé Comme le réceptacle du portant l'oeuvre, vous voulez dire ? Non, plus c'est bon J'ai vu la même odeur sur le coin des dragons Je vous demande pardon ? Nous posions des questions sur ce gobelin Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque Très peu de gens s'y rendent de nos jours Nous y sommes Quand as-tu ouvert ce coffre pour la dernière fois ? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12 Enfin, jusqu'à aujourd'hui Le coffre 12 Merci pour votre aide Que devons-nous chercher ici, à votre avis ? Je ne sais pas Dites-vous Est-ce que vous pourriez... Les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé puis la refermer derrière lui Mais... Je ne sais pas Je ne sais pas Professeur ? Je ne m'attendais certainement pas à cela Réfléchissons Il doit bien y avoir une issue quelque part Hum... Réveillon peut-être Réveillon ? Oui, le sortilège de Révélation C'est l'occasion de l'apprendre Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord ? Levez votre baguette et concentrez-vous Réveillon ? Réveillon ? Là ! J'ai vu quelque chose Approchez-vous un peu et réessayez Une porte ? Ah ! C'est un début Et encore ce symbole J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du port au loin Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre Je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre Je vous en prie Lumos ! Ce n'est pas un coffre ordinaire J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir Faire nos preuves ? Qu'entendez-vous par là ? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve ? En effet Bien que j'ignore sa raison d'être Restez près de moi Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose Pas depuis Gringotts Je vois quelque chose au loin Qu'est-ce que c'est ? Toujours cette lueur Mais par terre Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Le sol n'est plus le même depuis votre intervention Cette statue Quelle statue ? Je vois une sorte de statue mais ce n'est qu'un reflet sur le sol Révelio J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol En effet Le reflet est toujours là mais la position des statues est inversée Hé ! Quand vous avez bougé vous avez attiré le reflet en direction de la lumière Vous devriez peut-être lancer Lumos Tout d'ici ? Je l'ész MELPS Je vous ai arrêté mais à l'air Lumos, bravo ! Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Oui, il suit bien la lumière. Attention ! Protégo ! Action ! Nébius ! Et puis ! Nébius ! Compri ! Compri ! Nébius ! Protégo ! Compri ! Ne vous éloignez pas ! Professeur ? Professeur Fig ? Professeur, où êtes-vous ? Je n'aime pas ça. Je ne vois pas où je dois aller. Qu'est-ce qui se passe ? Ces traces de magie semblent vouloir me guider quelque part. Professeur Fig ? Ah, c'est donc là qu'il m'emmène… toujours cette lueur. Professeur Fig ? Réveillon, je vais devoir me débrouiller cette fois. L'Humos, je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Je dois aligner toutes ces statuts que l'on me fait. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Protéco ! Lumos 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 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Imitez-moi Tout est en place Le portelon a été caché ? Peut-être trop bien Je me demande si le chemin que nous avons créé... N'est pas impossible à suivre ? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance Qui vont sûrement attirer bien des convoitises Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles Le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir Et de la responsabilité qui l'accompagne Nous avons fait au mieux Est-ce cela que vous voyez ? La lueur ? Celle qui les entourait ? Oui, monsieur C'est fascinant Est-ce bien de la magie ? Des traces D'une magie ancienne pour être précis La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence Mais sans succès Myriam et peut-être George Sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles Et vous, eh bien, peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devriez... Vous m'a l'air bien différent, il y a encore quelques vingt ans Quelqu'un approche Qui donc ? Je ne sais pas Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici J'avais raison Hanrock On dirait que ma réputation me précède Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham Que faites-vous ici ? Allons, allons Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé Et nous pourrons faire table rase du passé Monsieur... Il a fait la clé du coffre Pesez bien vos prochaines paroles Je... je voulais simplement dire Que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires Monsieur, je me dois d'insister Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé Et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres Bon... Où en étions-nous ? Je ne vous donnerai rien du tout Et bien... Ce jeune camarade me sera peut-être plus utile Heres, Dieuим Th ukasez des effets C'est moi cher C'est moi ! Je suis... C'est moi cher C'estbert Je fais une issue ! On fait ça ! Vous allez bien ? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelins aussi forts. Ils semblaient totalement immunisés contre la magie. Mais où sommes-nous ? C'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pensine, le médaillon et le chemin menant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez. La cérémonie de la répartition attend. Allez-y ! Il y a plusieurs. S'il vous plaît ? On y va. S'il vous plaît. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !